J'ai posé moi-même la question. J'avais entendu, mais à l'époque, j'ai posé la question à Daniel Mitterrand. J'ai dit, madame, est-ce que c'est vrai que vous étiez allé en Iran rencontrer le pouvoir iranien et leur famille ? Ah oui, oui, j'étais allé pour ça. Toujours, il y a un alibi pour négocier. Mais j'ai dit, madame, on m'a dit que vous aviez porté le voile. Ah oui, 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 oui. J'étais obligé, j'étais dans le pays musulman. J'étais obligé. Mais comme vous pouvez constater, aujourd'hui, ici et maintenant, nous sommes le 1er décembre 2023, les femmes iraniennes, eux-mêmes en Iran, ils ne portent plus le voile. Et qu'est-ce qu'ils donnent ? Leur vie. Ils se sacrifient. Environ 500 filles étaient assassinées depuis l'année dernière pour qu'ils aient enlevé le voile, ils aient brûlé son voile. Et actuellement, si vous regardez les films qui viennent d'Iran, les vidéos, une grande partie du peuple iranien, surtout les filles, ne portent plus le voile. Mais à l'époque, la France...